Bonjour à vous, je suis Dan Field, aujourd'hui je vais vous présenter Just Get True qui est un jeu d'action plateforme dans lequel on va devoir finir le stage le plus vite, c'est la vitesse qui prime. Les stages sont très courts, ça fait une dizaine de secondes mais ils sont tous générés aléatoirement. Ils sont donc toujours différents à chaque fois que vous allez rejouer mais vous avez la possibilité dans le mode custom et sandbox de jouer à des stages que vous avez créés vous-même. Le jeu est vendu 4,99€ et il est sorti depuis le mois de janvier. Alors on est parti et on va voir un petit peu ce qui nous attend. Pour le premier stage je vais y aller plus doucement, je vais vous montrer un petit peu le tout. Donc voilà un exemple de level généré aléatoirement, là vous voyez un truc qui pourrait me tuer si je le touchais. Je me déplace là de gauche à droite, je peux également sauter et je peux également courir en sachant que ce que vous faites va également être influencé par des augmentations que vous allez avoir au fur et à mesure dans le jeu. On a également la possibilité de détruire le décor, donc vous pouvez voir en bas de l'écran vous avez 10 sur 10 pour de la dynamite et 10 coeurs sur 10 pour lévis. Chaque fois qu'on fait toucher, on meurt et on perd un point de vie. Donc là par exemple, je sors mon viseur et je vais jeter une dynamite. Et boum vous avez vu on a fait des dégâts ! Sachant qu'on peut également endommager les murs en sautant ou en faisant exploser des pièges. Comme vous pouvez voir le mur en haut, boum j'ai fini par le détruire. Et d'ailleurs j'ai fait tomber un mur sur ma tête et en faisant tomber le mur sur ma tête, j'ai pris des dégâts et j'ai perdu un point de vie. Donc ça il faut également faire gaffe, si jamais vous vous ratez trop au bout d'un moment le décor va se détruire à cause de vos mouvements. Voilà, on y va. Ok, donc là on a, vous avez vu, un point de vie qui, on va essayer de le, il est emprisonné. Donc là on le détruit, on récupère le point de vie qu'on a perdu et on passe au stage suivant. Maintenant je vais être un peu plus rapide parce que, vous avez vu le concept est très simple. Alors là attention il y a un piège. Et là on arrive à la fin, vous voyez c'est vraiment rapide. Et là tous les deux stages on a des bonus. Donc là on a la possibilité de sauter plus haut, sachant que les bonus sont alertoires. Donc tous les deux stages, entre le stage 1 et 50, on a un bonus au hasard qu'on choisit parmi 3. Donc là on a, on peut gagner 3 points de vie maximum en plus et reprendre 3 points de vie. On peut avoir plus d'items avec de la TNT distribuée sur le stage ou on peut sauter plus haut. Bah moi je veux sauter plus haut, ça va être plus pratique. Ok donc regardons. Ah ouais quand même, vous avez vu la différence ? Avant j'aurais du faire ça, vous voyez j'aurais du faire hop hop. Mais maintenant je peux faire ça, donc les items ont un bon impact. Alors il faudra que je m'y habitué à ce nouveau hausseau. Alors bon du coup, si je ne me trompe pas c'est à gauche. Là il y a du feu, j'aurais pu me faire griller et on passe à la suite. Là on va avoir un nouveau truc. Donc on augmente de 5 le maximum de TNT qu'on peut avoir. A droite on peut avoir 5 TNT qui nous reviennent. Ça augmente pas le max, ça me remplit juste jusqu'à 10. Ou plus de checkpoints. Et plus de checkpoints. Vous voyez donc maintenant ils vont générer des checkpoints à des distances plus courtes. Donc là le truc est en bas. Hop. Ah attention. Ah raté ok. Aïe aïe aïe. Pas facile. Et voilà ok là j'ai réussi. On passe au stage 6. Ok on fait gaffe au truc. Un checkpoint. Parfait. Il est tout à droite. Alors peut-être il y a des augmentations en bas. Non il y a juste un checkpoint. J'aurais aimé un petit coeur ou un truc comme ça. Et donc là on peut résister à la TNT. Donc on ne prend plus de dégâts de notre propre TNT. Récupérer des points de vie. Ok on va augmenter. Ouais on va augmenter nos points de vie. Donc maintenant on peut aller jusqu'à 13 autres vies. Et on en a 11 qui ont été récupérés. Ok. Hop. Ouh j'ai fait me faire toucher par le truc. Alors hop. Hop là. Donc il est en bas à droite. Faire gaffe de pas. Hop. Et on a fini. Normalement on a une autre augmentation. Alors sauter encore plus haut. Courir plus vite. Ou euh... Bon on va sauter encore plus haut. Allez Karina on va être fou. On va voir ce que ça va faire. Euh... Où est-ce que je suis ? Ok il y a des vies sur le chemin. Et je crois qu'il y a un piège tout en bas. Ouais il y a un piège tout en bas. Mais on va se mettre là. Je vais voir. Wow. Ok. C'est parti. Alors un coeur. Maintenant on a 12 points de vie. On fait gaffe au canon. Il est en bas à droite. Ah à gauche plutôt. Ah je me suis fait toucher. Vous allez faire gaffe qu'on glisse. Ok voilà. On a un petit aperçu rapide du stage quand même au début. Mais bon avec tout ce truc. Euh... Il y a du feu. Un point de vie qu'on a récupéré. Et on passe sur ta chambre. Cool. Alors là on peut voir plus loin. Sauter encore plus haut. Ou faire plus de dégâts au mur. Vous voyez on a en haut à gauche aussi nos... Vous avez vu là haut là il y a nos... Oh j'ai choisi un truc et j'ai pas vu ce que j'ai choisi. Du coup j'ai cliqué avec la souris. Et ça m'a choisi un truc pour moi. Euh... Est-ce que je saute encore plus haut ? Non je crois pas. Euh... Je sais pas ce que j'ai eu. Mince. Euh... Du coup... Alors où est-ce qu'il est le... J'ai cliqué sur l'écran pour vous montrer où c'était. Parce que sur mon compte... Sur mes vidéos ça fait un cercle rouge quand je clique. Euh... Mais... Bon ça m'a généré. On va voir à la fin du stage. Au prochain... Au prochain truc. Alors. Euh... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et j'aime bien les jeux comme ça. Parce que là je peux vous montrer pas mal de stages. Et vu que c'est complètement aléatoire. En fait je ne vous spoil pas les éolutions. Ça j'aime bien. Parce que c'est pas marrant de trop spoiler. Euh... Donc à droite il n'y a rien. Voilà. Allez, allez. Hop. Non, non. C'est plutôt vers la droite. Alors regardez si je l'aime pas ce gars. Je peux le détruire. Ah il y a de la TNT là. Oh bah tiens on va aller la ramasser. Ah bah zut. Zut. Alors attendez regardez. Bon voilà. Euh... Si je détruis le mur pour choper la TNT ça revient au même en fait. Je récupère qu'un point de TNT je pense. On va quand même essayer pour voir. Oups. Bon pas grave. Ah non. J'ai mal visé. Euh... Alors qu'est-ce qu'on avait chopé ? Ah ! On avait chopé une distance de vue plus grande. C'était celui que je voulais. Donc c'est parfait. Euh... Hum hum. Alors on peut faire que la TNT explose au contact. Ou on peut faire qu'on peut porter 5 TNT de plus. Donc là d'ici on récupère les 10. Voilà. Euh... Donc on va prendre le fait que la TNT explose quand elle touche. En même temps ça sera plus intéressant. Euh... Alors on continue un petit peu. On évite le truc. Voilà. Et tout ça c'est fait aléatoirement. Euh... Où est-ce qu'il veut ça ? Il est en haut à droite ? Ok. Hop ! Donc là... Je pense qu'il devrait être vers la droite comme d'hab. Un petit checkpoint. Ouh ! C'est chaud là. Un petit ventilo. Regardons. Le petit ventilo. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des bonus en bas ? Ouais. On va mourir. On risque de mourir si on y va dans le temple. On finit le tâche. Euh... Alors la TNT qui... Qui dure plus longtemps. On reste invincible plus longtemps après revivre. Donc je vais prendre la TNT plus forte. On va voir ce que ça va nous donner. On va la tester... Euh... En pas longtemps. Euh... Ok. On va récupérer la TNT au passage. Ouh. Ah oui. Je peux faire gaffe parce que ça, ça descend. Checkpoint. C'est pas facile là-haut. Hop. Bébé. Un checkpoint. Alors on va attendre qu'il tire. Ouh. Ça fait un truc de shotgun. Mais là il n'y a rien du tout qui m'intéresse. C'est pas facile. Alors j'attends que le truc revienne. C'est pas par ici. Ah bah tiens on peut s'en débarrasser de ça. En y pensant maintenant qu'on a de la super TNT. Euh... Ouais tiens on va le mettre... Wow ! Ok. Euh... Ça a été un peu plus fort que je pensais. Et comme ça explose au contact. J'ai pas eu le temps de fuir. D'accord oui. Bon c'était pas forcément une bonne chose que j'ai choisi. Euh... Donc on va en faire qu'on revise là. Alors peut-être en bas à droite le truc ? Vous voyez là il y a des plaques sur le mur. Je pense que ce sont des plaques qui rendent le truc résistant. Euh... Level 16. Et on va... Voilà c'est ça. Le checkpoint et de la TNT. Heureusement qu'on en récupère parce qu'on en a plus énormément... Ah ! Des vies ! Et on a fini le stage. Alors on va en faire encore quelques-uns et puis on va s'arrêter là. Euh... La capacité de lancer la TNT plus loin. Plus 5 de vie. Et une protection... Non mais on va jeter la TNT plus loin. Parce qu'on a vu que maintenant qu'elle explose et qu'elle fait beaucoup de dégâts. Et qu'elle explose à l'impact. Il faut qu'on puisse la lancer de loin. Sinon on va faire tuer. Ouh là là ça devient un peu plus compliqué. Et alors... Hop ! Là le... Là... La distance de saut améliorée est vraiment... Presque indispensable j'ai l'impression. Euh... Alors... On attend que la boule... Va-t'en, va-t'en. Ok. Ok. Ouais. Non ! Attends je peux pas... J'étais coincé tout en haut. Euh... Oh là, oh là, attention. Ok. Euh... Du coup... C'est pas par là... Peut-être par là-bas. Y'a quoi en haut ? Y'a rien qui m'intéresse. Ah ! Bien sûr ! Alors on va cliquer en bas à droite. Hop ! On va prendre le checkpoint là. Parce que c'est embêtant de devoir revenir. Y'a... Oh ! Y'a un truc qui m'a tué. J'ai même pas vu c'était quoi. Euh... Ah c'est ça. Ok. Mais là y'a rien qui m'intéresse. Ah c'était de la Johnny en plus je crois. Ok. Et... Non ! Au même endroit ! Je vais y arriver. Ah je sais ce que je vais faire. Je vais tester mon lancé TNT. Boum ! Tiens ! Comme ça tu vas pas m'embêter. Mais dis donc il m'en a fait perdre des vies cet endroit. Euh... Et là je peux vraiment jeter la TNT plus loin. Vous avez vu les bonus ont vraiment un impact conséquent. Euh... Du coup... Bon on va devoir me lutter. J'espère que je vais pas me faire choper. Ok. Ok. On va activer le truc. Et baisser donc. Ah ah. Ah la vache. Ok c'est en haut. Woho ! Ok d'accord. Alors là qu'est-ce qu'on a ? Euh... Plus de vie maximum. Récupérer la TNT. Allez on va reprendre. Ah je crois que j'ai pris le mauvais. Ça tourne aussi. Regarde. Euh... Du coup... Euh... Là j'ai chaud. Il est vers la gauche. Hop. Un petit coeur. Ah bah ça a été simple en fait comparé au précédent. Vu que c'est aléatoire. Même s'il y a plus de pièges au final. Euh... Au final vous pouvez vous en sortir. Et l'avantage vraiment c'est que je trouve que le jeu resterait... Le jeu resterait accessible même si euh... Euh... Il y a énormément de machins. C'est faisable. Euh... C'est juste plus dur. Alors euh... Ok ça c'est un piège. Donc ça a explosé et ça a fait des dégâts sur le mur. Il y a une porte en bas. Elle correspond à quoi ? Presse A pour entrer. Ouh... Ok ça c'est nouveau. Je ne l'avais jamais eu encore. Un checkpoint. Et le truc est tout en bas. Euh... Là bas. Bah tiens je vais m'amuser. On va y aller en pétant les murs. Allez. Non ! Ok. Regarde on recommence. Euh... Ok. On recommence. Et un dernier. Ah j'ai pas été assez puissant. Voilà. Alors là on va attendre. Vous voyez les murs... Ouah ! Ok les murs prennent du dégâts. Et là on s'est fait un chemin au travers des murs. Euh... TNT résistance. Pas de dégâts de nos propres... Ouais on va prendre ça. TNT résistance. Pas de dégâts de nos propres trucs de TNT. Et là on est au stage... 21. Bah dis donc. Donc dans cette vidéo on a vraiment bien avancé. Ah ! Il y a une porte. Non mais je sais où je veux aller de toute façon. Ah ! Alors on va essayer la porte du coup. Ok bon ça m'amène là haut. Et là le problème vous voyez c'est qu'il y a le truc qui souffle. Ah ! Bon là ça va être vraiment chaud. Ah bah tiens on va essayer de lancer pendant qu'on est... Voilà. Bah déjà ça va être plus... Plus faisable. Bon je comptais détruire le truc qui tournait mais bon. Voilà. Pas de ventilo. Et là je peux plus l'atteindre. Je saute plus assez haut. Ah bah du coup. On a oublié de repéter un autre truc. Ok on y arrive mais bon voilà. Pas facile, pas facile. Là vous pouvez voir même le mur est en mauvais état. Ok. Et hop ! Alors là par contre il me reste 3 TNT et 6 vies vous voyez. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on utilise. Au bout d'un moment on va être à court. Là j'étais immortel donc... Ah ! J'avais un piquant d'un côté et la bombe de l'autre. Euh... C'est bon sens. Ouh ! Ah ! Mince mince. Je saute trop haut en fait que je fasse gaffe. Euh... Bon bah voilà je vais m'arrêter là parce que là je sens que ça va être ma mort. Euh... Donc voilà. Donc je vous ai présenté... Ah je peux pas sauter le long de ce mur. Bon bah voilà. Comme ça on est... On est truc. Euh... Donc je vous ai présenté le jeu. C'est vraiment un bon petit jeu. Vraiment fun. Vraiment speed. Euh... Il n'y a pas trop de prise de tête. On avance. On s'amuse. Et euh... Et puis voilà. Donc si vous êtes intéressé je vous invite à regarder le lien dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur un autre jeu. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada